20h sur la télévision Futur Media, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Un blessé grave à l'université Charenta Diop de Dakar après affrontement entre étudiants de la faculté des sciences et des techniques en cause la lancinante question des logements provisoires. Charenta Diop, une université habituée aux scènes de violences, constat fait notamment lors des élections des délégués d'Amical. Nos reporters ont tenté de décoder la situation avec des spécialistes, éléments de réponse dans un instant. Une bonne nouvelle pour les travailleurs de l'AFTU, bientôt une amélioration de leurs conditions de travail, assurance du directeur du CETUD, Thierno Birahim Aos, exprimé en marge du lancement du BRT. Le bus rapide transit va désormais relier la gare de Pétersen à Guédiaouaï et participer ainsi au désencombrement de la capitale. À 24h de la Tamhrarit, petite piqûre de rappel sur les fondamentaux de cette célébration. La Tamhrarit, c'est aussi ce moment privilégié, choisi par les co-épouses pour faire montre de solidarité. Le fameux raire au Tamhrarit, une tradition perpétuée à Saint-Louis. Nous y ferons un tour avec nos correspondants. Les Lyonceaux, sacrés champions du tournoi Ufowa, ils ont battu la Guinée sur le score de 4 buts à 0 et décroché ainsi leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont obtenu leur trophée des mains du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui auparavant a rencontré le président Youssou Ndour au cours d'une visite à la télévision Futur Média. Nous y reviendrons également au cours de cette édition. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de M. Alifal, secrétaire adjoint du Sampix, journaliste de formation. Avec lui, nous parlerons de la situation qui prévaut actuellement à l'agence de presse sénégalaise. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'université Cherhanta Diop de Dakar. Sur place, la question des logements provisoires a été une source de tension. Cherhanta Diop, donc hier, des étudiants de la faculté des sciences et techniques en sont venus aux mains. Le bilan fait état d'un blessé grave qui a été acheminé vers l'hôpital. Tidiane Sissé pour les détails. L'université Cherhanta Diop de Dakar renoue avec la violence. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques se sont affrontés hier dans le campus social. Il y avait deux camps. Le premier camp avait prôné pour qu'il n'y ait pas de distribution des logements provisoires. Alors que l'autre camp dit le contraire, l'autre camp voudrait la distribution des logements provisoires. C'est la raison pour laquelle ils se sont affrontés ici à l'intérieur de l'université jusqu'à ce qu'il y ait un étudiant qui a été blessé gravement. Le COUD devait donner un quota à cette même faculté, un quota de lit. Ce quota de lit, le COUD ne savait pas à quel étudiant se confiait pour la distribution. Ce qui est un peu déplorable parce que les étudiants ne pouvaient pas attendre. C'est des délégués, c'est des responsables d'étudiants qui vraiment devaient avoir là où loger pour continuer à lutter pour la cause noble de l'étudiant. Des postes de délégués qui suscitent beaucoup de convoitises. Oui, oui, les délégués ont des privilèges puisque les étudiants qui détiennent le pouvoir, lorsqu'ils gagnent, ils écartent les autres étudiants. C'est le problème majeur qui règne dans l'océan de l'Amica. Il n'y a pas de privilèges en matière de délégués. Nous, on est là pour étudier. Donc quand on prend une partie de notre temps pour vraiment représenter les étudiants dans certaines instances, là ce n'est pas des privilèges, c'est des sacrifices au contraire. Donc il n'y a pas de privilèges là-dessus. Sinon, tous les étudiants allaient faire des syndicalismes. Lors des affrontements, un étudiant a été gravement blessé avant d'être acheminé à l'hôpital. Une situation qui se répète souvent pendant les élections d'Amical à l'Université Charenta Diop de Dakar. Dans un communiqué, les autorités du Kourde condamnent la violence et invitent les étudiants au dialogue pour régler leurs différends. Et voilà, l'Université Charenta Diop de Dakar a fait à déplorer. Les scènes de violence sont souvent fréquentes. Une situation de tension que l'on constate lors des élections des délégués des Amicales. Nos reporters ont alors tendu le micro à d'anciens délégués ou encore des encadreurs qui ont fréquenté l'UQAD. Ousmane Diaye et Tcherno Diouf en font partie. Ils sont tous les deux pour la révision des textes universitaires, mais aussi pour des critères de choix plus rigoureux pour ce qui concerne les représentants des étudiants. Cette violence dans les universités sénégalaises comme une maladie endémique. Les années passent, les générations se renouvellent et le mal restait entier. Plus complexe, il s'agit de choisir les représentants des étudiants dans les Amicales. Il y a des violences des fois liées à des problèmes de leadership entre étudiants. Donc des violences étudiantines entre des potentiels délégués, entre coulisses. Mais il y a aussi des violences aujourd'hui entre les étudiants et les policiers. L'université, c'est des étudiants d'origine différente. Dès lors, la formation des futurs délégués dès le mois secondaire peut être une solution. Oui, en principe, c'était ça la logique. Parce qu'au niveau du gouvernement scolaire, les enfants apprennent également à prendre des postes et à jouer des rôles. Et même, on parle de ministère. Comme ce qui se passe au niveau du mois secondaire, mais arrivé à l'université, on voit autre chose. On dirait comme s'il y avait peut-être d'autres enjeux qui pousseraient les étudiants à agir de la sorte. Le fait d'instaurer ce gouvernement scolaire au sein de l'université pourrait également régler, ou bien en tout cas, anticiper ou prévenir ces violences constatées dans ce milieu. Comment bouter la violence hors des universités sénégalaises ? Un casse-tête pour les gouvernants et les autorités universitaires. Il y a deux sources fondamentales. Il faut d'abord, pour moi, corriger le cadre réglementaire législatif qui encadre un peu la représentation des étudiants au niveau de leurs amicats respectifs. C'est également mettre des textes qui régissent, qui expliquent les rôles, les tâches et les responsabilités de chaque membre. L'université, autrement appelée temple du savoir, mais sans se paie d'en rechercher, tous ces efforts consentis risquent d'être en néant. Et c'est de nouveau parti pour 48 heures de grève au niveau de l'agence de presse sénégalaise. À travers un rassemblement en présence des acteurs de la presse sénégalaise, les agents de l'APS ont reconduit leur mouvement d'humeur. Une décision prise pourtant au lendemain d'une audience que leur a accordé le ministre de la Communication. Les détails avec Mamadou Bipassi-Souro. Les acteurs de la presse sénégalaise n'ont pas manqué à l'appel lancé par l'APS. Tous deux rouges vêtus, anciens travailleurs de l'organe et journalistes sont venus soutenir confrères et amis, mais aussi fustiger, la gestion de l'agence. Le patronat de la presse est aujourd'hui aux côtés des travailleurs de l'APS, à travers leur syndicat de Saint-Fix, pour manifester sa solidarité avec leur agence, qui est une agence, je le rappelle, nationale. Nous ne comprendrons pas qu'il ne faut pas qu'on laisse une institution comme l'APS dépérir, ou bien qu'on ne mène pas certaines autres actions. L'état dans lequel nous avons laissé cette agence s'est détériorée, et ça m'a fait énormément mal. Moi je pense que ce qu'il faudrait, si vous voulez je vous donne la solution peut-être, ce qu'il faudrait c'est que l'agence change de statut d'APS. Les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise avaient initialement décrété une grève de 96 heures, au combat qu'ils comptent mener, jusqu'à la prise en charge totale de leurs revendications. Nous avons d'abord démarré par 96 heures. L'idée pour nous, c'était que si on dit 96 heures de grève, ils vont quand même se réveiller, parce qu'ils vont prendre conscience de l'ampleur de la situation. Ensuite, nous avons embrayé avec 96 heures de grève. C'est à ce moment-là que le ministre de la communication nous reçoit. Depuis vendredi, il nous a reçus, il a pris des engagements. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, nous attendons encore la concrétisation de ces engagements. Depuis quelques temps déjà, l'agence de presse sénégalaise traverse une crise. Au moment où le développement de l'Internet aurait pu lui permettre une suprématie dans son secteur, elle semble cependant être laissée en rade. – Et tout de suite, nous recevons notre invité. Il s'agit de M. Ali Fall, journaliste de formation et secrétaire général adjoint au niveau du Sampix chargé de communication. M. Fall, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, nous allons démarrer cette interview tout de suite avec ce reportage que vous venez de voir au niveau de l'APS. Donc, pour dénoncer, il faut le dire, la situation alarmante qui prévaut, avec des clignotants qui sont tous au rouge, est-ce qu'on pouvait prévoir, ne serait-ce qu'un seul instant, un jour, que l'APS puisse traverser une crise comme celle qu'elle traverse actuellement ? – Voilà. Merci beaucoup. Merci, Sarah, d'avoir invité le Sampix sur ce plateau pour parler de cette situation. Alors, nous profitons de cette belle occasion pour déjà renouveler notre élan de sympathie et de solidarité à l'endroit de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Également saluer la belle mobilisation de ce matin. Tous les confrères se sont réunis comme un seul homme, donc pour se solidariser avec l'agence de presse sénégalaise et déplorer en même temps ce qui est en train de se produire. Parce qu'il faut dire que si, effectivement, l'État avait pris les dispositions depuis pratiquement des années, on aurait pu se passer de ce mouvement d'humeur. Mais malheureusement, c'est une situation qui a été négligée. Donc, les autorités ont laissé pourrir une situation qui avait déjà donné des signes. Mais que, bon, voilà. Maintenant, il a fallu que tous les travailleurs de l'agence se mobilisent pour dire qu'il faut taper sur la table et pour qu'on règle les problèmes. – Et est-ce qu'il y a eu des alertes de la part ? – Oui, il y a eu plusieurs alertes. Vous avez vu, vous avez entendu le secrétaire général de la section Sampix. Parce qu'en réalité, ça fait plusieurs mois qu'il tirait la sonnette d'alarme. À chaque fois, il rappelait à l'État que l'agence est dans un état de déliquescence tellement avancé qu'il fallait prendre des dispositions très rapidement pour qu'on puisse régler les problèmes. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont préféré laisser courir cette situation. Et on en est arrivé à ce niveau de délabrement total de cette agence de presse. – Aujourd'hui, ils ont été, enfin hier, ils ont été reçus par le ministre de la Communication. Au sortir de cette rencontre, ils ont même réduit le mouvement. C'était 96 heures, c'est passé à 48 heures. Une rencontre qui… – Oui, en réalité, on espère avoir beaucoup de suites favorables après cette fameuse rencontre avec le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Baldé. Mais jusqu'à présent aussi, il ne s'agit plus de prendre des engagements tout simplement. Mais il va falloir non seulement prendre des engagements, mais également les concrétiser et les respecter. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Les choses vont aller de mal en pis et les positions sont tranchées. Et finalement, il n'y aura aucune solution. Et si on ne fait rien, franchement, c'est l'agence qui va plonger dans un circuit, disons, très malheureux. On ne s'en sortira pas et ce serait vraiment dommage pour les journalistes de cette agence. – Pour ne pas en arriver là, au-delà de l'APS, c'est aujourd'hui cette situation qui prévaut traduit un peu le malaise que vivent toutes les entreprises de presse publique. Comme privé, on a beaucoup attendu, beaucoup parlé de ce fameux code de la presse dont on attend aujourd'hui le décret d'application. Où est-ce que vous en êtes ? – Oui, en réalité, tout le monde pensait qu'effectivement, ce code de la presse allait constituer une bouffée d'oxygène, en réalité, pour la profession. Mais jusqu'à présent, après son adoption, les gens attendent que les décrets d'application soient pris. Mais là, on nous dit à chaque fois que les décrets sont dans le circuit, les gens sont en train de se réunir pour réfléchir un peu sur le contenu à donner à ces décrets-là, pour pouvoir nous permettre un peu de souffrir. – Est-ce que vous avez le moyen au niveau du Simpix de donner de la voix pour que les choses aillent un peu plus vite ? – Peut-être, sinon, tirer un peu, appuyer sur un peu des léviers de plaidoyer, un peu attirer l'attention des uns et des autres, de l'urgence qui nous assaille actuellement, parce que prendre des décrets d'application est devenu urgent pour nous. Il faut prendre ces décrets d'application-là pour nous permettre de mieux appliquer le code de la presse et enfin tirer un peu la profession vers le haut, parce que sinon, si la situation persiste… – J'allais venir à cela. Aujourd'hui, les journalistes sont des professionnels de l'information, de la communication. Or, il faut le dire, que le métier est infiltré par des intrus, des intrus qui, aujourd'hui, arrivent à exercer en toute illégalité, à avoir même pignon sur eux. Qu'est-ce que le Simpix se fait par rapport à ça ? – Oui, en fait, c'est justement ça, c'est l'un des facteurs qui nous ont amenés à préparer ce code de la presse, non seulement pour assainir la profession, mais également pour permettre aux entreprises de presse de mieux souffler, donc économiquement parlant. Mais depuis qu'on a pris le code, il faut dire qu'il y a des dispositions très claires qui verrouillent un peu l'accès à la profession. C'est tant mieux, mais encore une fois, il faut qu'on revienne en arrière. Si on ne prend pas les décrets d'application, donc pour rendre officiel le code de la presse, on connaîtra toujours des ennuis. Actuellement, tout le monde attend l'application du code de la presse pour qu'on puisse avoir et respecter un peu la profession que nous menons, c'est-à-dire le journalisme au Sénégal. Mais là, on attend encore. Et à chaque fois, on fait les yeux doux à ceux qui doivent prendre les décisions, mais jusqu'à présent, c'est toujours lent, les décisions sont lentes à prendre et ça, ça nous porte véritablement préjudice. – La plus grande menace aujourd'hui, il faut le dire, c'est le facteur temps, avec Internet qui va très vite, les gens n'attendent plus le journal ou le papier pour s'informer. Est-ce qu'au niveau du Sympix, vous avez déjà amorcé la réflexion pour contrecarrer ? – Oui, en fait, ce que nous, nous pouvons faire en tant que syndicat, c'est toujours créer les conditions d'une formation continue des journalistes et toujours inviter les entreprises de presse à s'adapter. Parce qu'on est dans un temps qui est devenu très, très, très relativement, disons, précieux, que les gens utilisent de plus en plus les portails, les smartphones. Il va falloir que les entreprises s'adaptent au risque de disparaître. Et là, je pense que le message est bien entendu. Et les chefs d'entreprise sont en train de prendre des dispositions à leur niveau, donc, pour pouvoir permettre à leurs employés de pouvoir mieux s'adapter, donc, pour rester dans le temps du journalisme. – Merci beaucoup, M. Fall, d'avoir répondu à nos questions. Nous parlons tout à fait autre chose, de transport à présent. Et ça y est, c'est officiel. Le bus rapide transit a été lancé ce matin. Il va relier Pettersen à Guédiaouaï en 45 minutes. Coût du projet, 296 milliards investis par l'État du Sénégal, mais en partenariat avec la Banque européenne. Des investissements, objectif désembouter, mais aussi dépolluer Dakar. Dans la capitale sénégalaise, des embouteillages très fréquents. Se déplacer devient un casse-tête, un motif de retard souvent évoqué. Une situation qui inspire l'État qui veut changer la donne à travers son projet, BRT. – Le BRT répond justement à cette exigence de rabilité, mais surtout de mobilité. C'est plus de 18 kilomètres qui seront donc mis en exploitation sur une route dédiée pour ces bus qui vont l'utiliser dans le sens Dakar-Guédiaouaï, Guédiaouaï-Dakar. Et qui va concerner 14 communes pour un montant global de 296 milliards de francs CFA. Mais aussi avec un temps de trajet particulièrement réduit. Donc, FIB 2020, normalement, projet BD ne paraît, Inch'Allah. De la gare routière à Pétersen, à la préfecture de Guédiaouaï, le bus rapide transit compte desservir beaucoup de quartiers de Dakar. Toutefois, les autorités rassurent quant à l'indemnisation des populations touchées par le projet. Dans tout projet, en tout cas où il y a des habitations qui sont concernées, c'est clair que les études d'impact sont nécessairement réalisées. Et puis, donc, les impenses nécessaires seront indemnisées, les impacts seront indemnisés. Et sur ce cas aussi, c'est exactement ça. Une alternative pour faciliter le déplacement de la population. Une autre pour lutter contre la pollution de l'air aussi. Je rappelle que le BRT a été le seul projet que le Sénégal a présenté quand même durant la COP21 à Paris. Donc, c'est dire qu'il répond nécessairement aux normes environnementales. Avec la réalisation du projet, les tickets du bus seront vendus entre 300 et 500 francs CFA maximum. Ce bus devra transporter 300 000 voyageurs par jour. Et puis, bonne nouvelle pour les travailleurs de l'AFTU. Le directeur général du CETUD que vous venez de voir sur ces images compte remédier à leur calvaire dans les tout prochains jours. Tcharno Birahim Aou promet de signer des contrats au personnel, chauffeurs et receveurs notamment. Ces propos sont recueillis toujours par Chardiop. Je peux vous annoncer ici que dans les quelques jours à venir, ces mouvements d'humeur vont s'estomper. Sinon, s'arrêter définitivement parce que les opérateurs de l'AFTU dont la responsabilité sera d'aller vers des contrats sont en train de mener les démarches juridiques. Ils sont en train de se renseigner aussi auprès de l'inspection du travail. Nous les accompagnons et je peux vous annoncer que nous avons la ferme volonté des autorités de poursuivre les efforts faits par l'État du Sénégal depuis 2005 et accélérés depuis 2012 pour le renouvellement du parc de transport et la professionnalisation du secteur. Et dans un des volets importants de la professionnalisation, il y a la contractualisation dans quelques semaines. Actualité politique à présent. Dans Asi-Guinchor, tension entre les membres du parti PASTEF Les Patriotes et la section de recherche de la gendarmerie. Le siège du parti, selon les responsables de PASTEF, a été saccagé par des gendarmes. Une situation qui survient au lendemain. Kousman Sankou, leur leader, a accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir violé la loi sur le parrainage. En conférence de presse, ces militants de PASTEF se disent déterminés tout de même à poursuivre la campagne de collecte des signatures. Nous écoutons l'un d'entre eux, Biran Soleil Sou, au micro d'Abid Fay. Pour quelles raisons on vous donnerait nos fiches ? On refuse de le faire. C'est alors qu'ils sont partis au siège de PASTEF, à Asi-Guinchor même. Ils ont encore trouvé les frères là-bas pour leur réclamer encore les fiches de parrainage. Et ceux-là aussi ont encore refusé en leur disant on ne vous connaît même pas qui vous êtes. C'est alors qu'ils ont sorti leurs identifiants, donc leur carte de commission, pour se présenter comme des agents des renseignements. C'est alors qu'ils se sont rendus avec deux véhicules 4x4 dans la famille de Kousman Sankou, de parrainage. Elle est instruite, elle a regardé, elle a lu Gendarmerie nationale, section de recherche. Elle a refusé en leur disant de toute façon il n'y a même pas de fiches de parrainage ici. Et puis d'ailleurs, sortez de ma maison. La mise en garde c'est que nous allons, dans les jours à venir, déposer une plainte auprès de M. le procureur de la République pour ces circonstances-là que nous venons dénumérer. Si nous ne sommes plus dans un état démocratique, il faut qu'on le dise, qu'on nous dise clairement que nous sommes dans une dictature. Retour sur cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi à la Médina. Cet après-midi, donc, la dalle d'une chambre s'est effondrée sur ses occupants, faisant ainsi six blessés. Le pire a été évité de justesse. Le sous-préfet Dibidialo compte bien sévir et sceller ses habitations, menace en ruine, chère Rassalafala. Ils auront échappé au pire. Ce sont les six membres de la famille Barry qui logeaient dans cette chambre. La dalle s'est affaissée sur eux sans faire de blessés graves. Je ne me GUYS 5h45, le pire a été é buyers et après il faut que l'île mène son exploitée. Après cela, je me suis allé à notre appartement. Je voulais lessen une nuit dans la prison. L'a dit là, ce dépense pour a été que je vis sur le pire. Après, je nous dis dans votre podano et je veuxuyu commencer. Donc, quand on a été informé, automatiquement les sapos ont été effectivement informés. Il y a eu 6 blessés qui ont été évacués, amenés à l'hôpital principal, qui ont effectivement eu à prendre des soins. Aujourd'hui, pour ce côté-là, on rengrace aux tout puissants parce qu'il n'y a pas eu de pertes à vie humaine. L'avis maintenant évité, le sous-préfet Djibidja le compte bien sévir. Tous les bâtiments que vous voyez, 90% des bâtiments que vous voyez, qui sont très bien peints et très bien carrelés, ce sont des bâtiments qui datent de très longtemps. Et donc la conception originale n'était même pas des immeubles. Mais avec aujourd'hui l'explosion démographique, les gens utilisent ces bâtiments à d'autres usages. Mais ce qui veut dire exactement, ce n'est pas parce que le bâtiment est très joli qu'il est effectivement un bon bâtiment. Mais pour le moment, nous allons sceller la maison en attendant effectivement que la procédure puisse être terminée pour que la maison puisse être en tout cas scellée définitivement ou bien démolie. La famille Marie ne sera pas livrée à elle-même. On est en train de faire des mesures, de les aider ou de les loger pour le moment. Nous on les accompagne financièrement, il n'y a pas de problème. Nous sommes là avec la mairie, effectivement la police, pour voir comment accompagner les populations, pour en tout cas être, pour déménager et aller dans un autre lieu qui est déjà prévu, qui a été aussi effectivement trouvé. Donc la mairie va se charger de les prendre en charge pour la nourriture. En attendant, le chef d'agence immobilière effectivement va les accompagner pour la prise en charge effectivement. Parlons justice à présent. Affaire Ngaq a blindé. La chambre criminelle se déclare incompétente pour juger le jeune rappeur et son ami arrêté dans une affaire de faux billets. Pour leur avocat, la position de la chambre est justifiée conformément au dispositif de l'UMOA. Maître Moustapha Diank, je vous propose d'écouter au micro de Fatima Touré. La chambre criminelle s'est déclarée incompétente à statuer sur l'affaire Ngaq a blindé. Moi je pense honnêtement que cette position de la chambre criminelle est justifiée. Parce qu'en ce que nous l'avons dit à l'audience précédente, une loi communautaire est intervenue entre temps, conférant au tribunal correctionnel de chaque pays membre de l'UMOA la responsabilité de juger des affaires de cette nature. Donc nous, nous acquiesçons, mais nous attendons quand même du procureur de la République, monsieur le procureur de la République qui nous a fait cette promesse, nous attendons du parquet, un enrôlement rapide de cette affaire devant le juge compétent. Je pense qu'il y a des audiences qui vont se tenir d'ici la fin de ce mois et nous espérons vivement que notre cri du cœur sera entendu et que cette affaire sera enrôlée pour l'audience du tribunal correctionnel de fin septembre. Et qu'enfin, Ngak Ablandé et son ami Khadim soient jugés conformément à la loi. A 24h de la Choura, retour sur le sens de cette date marquant, le dixième jour du mois de Mouharram. Selon Oustace Mambalassila, les préoccupations culinaires tentent à l'emporter sur l'aspect religieux. Un constat qu'il déplore, il revient ici sur les recommandations le jour J. Fatoumata Touré. La nuit du 19 au 20 septembre est célébrée la Choura, une fête religieuse qui revêt une importance particulière pour la communauté musulmane. Mais aujourd'hui, beaucoup soutiennent que l'aspect religieux de celle-ci tend à disparaître. Au Sénégal, les gens mettent beaucoup l'accent sur l'aspect culinaire, alors qu'en réalité, la Choura rime plus avec la prière. C'est un jour de prière. Après le dîner, nous implorons le pardon du bon Dieu. C'est une nuit de prière pour certains, à l'image de mon mari, qui passe toute la nuit à lire le Coran. Oustace Mambalassila nous explique la dimension spirituelle de cette commémoration. C'est un jour très important pour la communauté musulmane. Il est recommandé le jour même de faire des doigts, donner de l'aumône, se couper les ongles, aller dans des hôpitaux, donner des présents à un orphelin. Mais le plus important est de gêner le désir. Pari Koshi, il déclare que les manifestations folkloriques ne sont nullement recommandées. Il y a aussi une chose très importante à signaler, des pratiques à bannir le jour de la Choura. Au Sénégal, beaucoup pensent que la fête est l'occasion pour se déguiser en fille ou en garçon. C'est interdit par l'islam. Achoura, dixième jour du mois de Moharam, est célébré de diverses manières au Sénégal. Une occasion pour les jeunes de sacrifier à une tradition chantée au rythme du Tadjaboun. La page des sports avec le Sénégal qui s'est imposé devant la Guinée sur le score de 4 buts à 0. Plus efficace, les Léonceaux ont donné plus de lourdeur au score en seconde période. Plus abouti donc pour eux, un récit signé, cher Salih Boudjara. La puissance offensive des Léonceaux a encore fait mouche dans la finale du tournoi de l'UFOA. Zone A. Toutefois, l'entame du match est à l'avantage des Guinéens. Ces derniers monopolisent le ballon, se créant même les meilleures occasions, mais manque d'efficacité. Tout le contraire des protégeurs de Malik Daf, qui ouvre le score par Mohamed Djaou, juste avant la pause. Un but à 0, avantage Sénégal à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les cadets sénégalais en confiance ne laissent aucune chance de retour au score aux Guinéens. Une domination qui se concrétise dans les 20 dernières minutes, avec trois buts marqués, dont le double d'Aliou-Baldé, qui termine le meilleur buteur du tournoi. L'apothéose pour l'équipe sénégalaise, 15 buts au compteur dans cette compétition, qui remporte le tournoi de l'UFOA Zone A des U17, succédant au Mali. Finaliste malheureuse, la Guiné peut se résoudre de sa qualification à la Cannes Tanzanie 2019, en compagnie du Sénégal. Voilà, le Sénégal sacré devant la Guinée, Conakry. Cet après-midi, en ligne avec nous, Maya Sinmar, directeur technique national. Bonsoir, M. Mar. Bonsoir, madame. Alors, comment expliquer le sacre des U17, qui ont carrément, il faut le dire, survolé cette compétition ? Oui, mais bon, je pense que la seule explication, c'est un travail bien accompli, qui a été bien fait, à temps, avec une fédération qui a bien soutenu cette préparation-là. Et je crois que donc, sur le terrain, effectivement, les résultats ne se sont pas attardés à se faire voir. On note une bonne santé des footballeurs, il faut le dire, du foot plutôt chez les jeunes, notamment chez les U17. Peut-être un travail fait en amont par la DTN ? Oui, mais tout à fait. Je pense que c'est une stratégie, une politique que nous avons mise en place depuis presque cinq ans, et qui, en tout cas, découle d'une bonne organisation, d'abord des compétitions au niveau des ligues, naturellement, et également ce qui aboutit à des phases de sélection de jeunes, en s'appuyant également aussi sur des centres de formation, qui sont également de bons pourvoyeurs de jeunes, de bons jeunes. Mais tout ceci, c'est surtout un temps de préparation assez long, que nous avons l'habitude de faire maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Omar, et félicitations surtout. Alors, nous allons parler à présent de cette visite du président de la CAF dans les locaux du groupe Futur Média. Armad Armad a été reçu par le président du conseil d'administration, Yusundur. Les deux hommes se sont entretenus pendant une trentaine de minutes des échanges qui s'articulent, bien entendu, autour du football africain. Maman Doufala. Deux hommes d'une dimension internationale se sont rencontrés dans les locaux du groupe Futur Média. Monsieur Yusundur et son hôte, en l'occurrence, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, ont échangé pendant une trentaine de minutes sur des questions liées au football, ou une tête à tête très fructueuse. Le football, c'est un art aussi. Ce n'est pas seulement de la science, ni seulement le sport en tant que nous le considérons, c'est aussi un art. D'autant plus, comme il intervient dans le cadre du foot aussi, c'est dans ce sens-là que je suis venu. Et je le remercie sincèrement d'avoir pris du temps de nous accueillir. Profitant de l'occasion, le président de la CAF a salué les politiques infrastructurelles initiées par le chef de l'État. J'ai écouté les discours lors de l'inauguration de l'aréna sportive. Il annonçait déjà publiquement qu'il construira un stade de sénateur de place. C'est ce que nous tous nous souhaitons, ce genre d'hommes politiques dans notre pays respectif. Mais concernant les craintes, la tenue de la CAN au Cameroun, la CAF impute la responsabilité aux organisateurs de l'édition 2019. Si on veut vraiment développer notre continent, allons poser la question aux Camerounais, pas à nous la CAF. Nous n'avons pas de responsabilité de construction d'infrastructures ni quoi que ce soit. Autre point évoqué, une probable concurrence imposée par l'UEFA à travers la Ligue des Nations Européennes. Eux, ils ont la Ligue des Nations. Pourquoi ils ont créé ça ? Si vous voulez savoir, c'est pour éliminer les gens qui profitent de football pour tirer le maximum d'argent. Parce qu'il y a des agents qui organisent des matchs amicaux pendant ces fenêtres de la FIFA. Le PCA du groupe Futur Média, très satisfait de la visite du président de la CAF, a raccompagné son hôte avec un air juvial. Et nous restons avec le président de la CAF qui s'est par ailleurs prononcé sur les cinq incidents survenus lors du match Sénégal-Madagascar. Et pour Ahmad Ahmad, cela s'explique par le manque d'infrastructures sportives pouvant accueillir de grandes foules. Il a également pointé du doigt les organisateurs de cette rencontre. Je vous propose d'écouter toujours au micro de Maman Dofal. Ce n'est pas évident qu'on a un grand problème. C'est vrai, il y a des violences, mais il faut accepter aussi que le foot prend de l'ampleur et on n'a pas assez d'infrastructures pour l'accueillir. Des fois, il y a des matchs qui incitent les gens à venir. Il y a même en Gambie, heureusement, il n'y avait pas de mort d'homme. Parce que les gens veulent, à Madagascar, par exemple, dernièrement, comme vous avez mentionné, les gens veulent voir Sadio Mane, c'est sûr. Et ils veulent celer les gens. Et donc, or, on n'a pas mis en place des infrastructures qui peuvent accueillir ces gens de foules énormes. Et de l'autre côté, l'organisation, évidemment, a fait défaut. Et donc, nous essayons de remédier tous ces genres de problèmes. Et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à zéro heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée.